Vous en avez marre, que votre conjoint vous juge sans arrêt, c'est normal, c'est sa crise, vous vous sentez incompris, vous vous sentez blessé, vous vous sentez rejeté. Vous avez l'impression que votre relation se dégrade jour en jour et que vous n'arrivez plus à communiquer. Parfois vous vous demandez comment réagir face au jugement de votre conjoint et comment maintenant rétablir une bonne relation avec lui ou avec elle. Si vous êtes dans cette situation, vous avez peut-être essayé des méthodes traditionnelles pour résoudre vos problèmes de couple, parler, écouter, faire des compromis, consulter un thérapeute. Mais évidemment ces méthodes n'ont pas marché et parfois même si vous avez fait genre un silence radio, si vous avez fait une lettre magique, si vous avez fait un fumage de suite, tout ça n'a fait qu'aggraver la situation. Pourquoi ? Parce que cette méthode, ces méthodes de manipulation comme le silence radio ou le fumage de suite, ne s'attaquent pas à la racine du problème, c'est-à-dire le jugement. Le jugement c'est un poison qui ronge les relations, ça crée de la distance, ça crée de la frustration, le jugement ça crée de la colère, ça crée de la culpabilité et ça va empêcher de voir l'autre tel qu'il est vraiment, avec ses qualités et avec ses défauts. Il empêche aussi de s'adapter avec soi-même, avec ses forces et ses faiblesses. Le jugement c'est un obstacle à l'amour. Heureusement il existe une solution pour se libérer du jugement et retrouver l'harmonie dans son couple. C'est ce que vous allez découvrir dans cette formation digitale audio qui dure en tout 2h30 par fichier, qui dure 10 à 15 minutes. Mon conjoint me juge, mon conjoint a le jugement vers moi, que faire ? Comment réagir, comment rétablir une bonne relation avec mon conjoint quand mon conjoint me juge négativement ? Comment faire pour moi, arrêter de me juger ou me juger positivement pour être positif avec vous-même, pour pouvoir récupérer mon conjoint en ayant le meilleur comportement adapté possible ? Évidemment, vous avez compris, cette formation est basée sur mon expérience personnelle du coaching depuis 1999, mais aussi sur les témoignages de centaines et centaines de personnes que j'ai eu la chance de découvrir et d'accompagner ensuite dans leur parcours de développement relationnel et personnel. Je vais raconter l'histoire d'une de ces personnes. Alors évidemment c'est une histoire fictive, vous avez compris, mais projetez-vous dedans et vous pourrez voir peut-être que cette histoire peut devenir la vôtre. Souvent par les métaphores et les histoires, on comprend mieux effectivement ce que pourrait vous rapporter cette formation. Sophie et Julien sont mariés depuis 10 ans et ont deux enfants. Voilà, ça pourrait être votre histoire, peut-être que vous êtes marié depuis 20 ans ou 15 ans, vous êtes peut-être 3 ans, mais ça pourrait ressembler à l'histoire de Sophie et Julien. Bien sûr, comme vous avec votre conjoint, vous vous aimez, mais vous avez des conflits, vous vous discutez souvent. Par exemple, Julien pourrait reprocher à Sophie d'être trop dépensière, trop désordonnée, trop lastique, taxiste avec les enfants. Et Sophie de son côté pourrait reprocher à Julien d'être trop autoritaire, trop rigide, trop distant. Alors, évidemment, se critiquer mutuellement, se faire des remarques blessantes. Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dans ma vie, je fais des critiques aux autres et du coup, ça veut dire que je me sens malheureux, que je me sens insatisfait. Un jour, Sophie tombe sur la formation en ligne et décide de la suivre. Donc, ça pourrait être vous, une fois que vous aurez commencé à faire cette formation tout à l'heure. Elle découvre que le jugement est la cause principale de ses problèmes avec Julien. Elle apprend à comprendre pourquoi elle juge, pourquoi elle est jugée. Elle apprend aussi à changer son regard sur elle-même. Et bien sûr, elle apprend à changer son regard sur Julien. Et en apprenant à remplacer le jugement par la bienveillance, le respect et la gratitude, eh bien, une amélioration significative de leur couple voit les autres. Grâce à cette formation, comme vous tout à l'heure, Sophie a réussi à transformer sa relation avec Julien. Elle a cessé de le critiquer, elle a cessé de lui faire des reproches. Et même plus fort, Sophie a commencé à valoriser Julien et à lui faire des compliments. Bon, elle a même exprimé ses besoins, ses envies, sans lui imposer ses choix. Elle a appris à écouter ses opinions. Elle a appris à écouter les sentiments de Julien, sans le contredire, ni le dévaloriser, ce que vous avez sûrement beaucoup fait pendant la phase 2 du couple. Tout d'un coup, Julien a été surpris. Il a été surpris par le changement d'attitude de Sophie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que finalement, il y a une reprise de conscience qui s'est passée dans la tête de Julien. Il a senti que Sophie était plus détendue, que Sophie était plus souriante, que Sophie était plus aimante. Il a été touché par ses marques d'affection et d'attention. Il a été même intrigué par ses propositions, par ses suggestions. Et il a été séduit par la confiance et le charisme de Sophie. Julien a alors décidé de suivre la formation lui aussi. Il a compris que lui aussi jugeait Sophie et qu'il se jugeait lui-même. Il a appris à accepter Sophie telle qu'elle est. Il a accepté cette différence. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire coûter cette formation avec votre conjoint. Mais si déjà, vous arrivez à faire comprendre à votre conjoint que le jugement n'est pas la bonne façon de communiquer ensemble par le changement de votre comportement, eh bien, votre conjoint pourra vous reconnaître des qualités supplémentaires. Donc, cette histoire pourrait être la vôtre, l'histoire de Julien et Sophie, qui, grâce à cette formation, vont retrouver leur complicité, la tendresse, la passion qu'ils avaient perdue pendant la phase 2. Et ils ont renforcé leur lien et leur confiance. Ils ont passé en phase 4. Ils ont créé une nouvelle dynamique dans leur couple basée sur l'amour et non sur le jugement. Cette formation marche. Pourquoi elle marche ? Parce qu'elle vous apprend à changer votre façon de penser, de parler et d'agir. Elle vous apprend à vous libérer du jugement qui est une habitude mentale négative et qui est une habitude illimitante. Et elle va vous apprendre à redévelopper la complicité, cette force puissante et motivante. Le jugement, c'est un mécanisme de défense qui nous permet de nous protéger de nos peurs, qui nous permet de nous protéger de nos blessures, de nos insécurités. Votre conjoint vous cause plus, vous juge parce que votre conjoint se sent mal. Le jugement nous empêche aussi de nous épanouir, de nous connecter aux autres, de nous réaliser. Le jugement nous enferme dans un cercle vicieux. Plus on juge, plus on est jugé, plus on souffre. L'amour est un état d'être qui nous permet de nous ouvrir à nous-mêmes, aux autres et à la vie. Et l'amour nous libère de nos peurs, de nos blessures, de nos insécurités. L'amour nous fait rentrer à la place du jugement, dans un cercle vertueux. Plus vous allez être compatissant, plus vous allez être bienveillant, plus on va vous aimer. Et plus on va vous aimer, plus vous allez être heureux. Donc cette formation va vous apprendre à passer du cercle vicieux du jugement au cercle vertueux de la complicité. Elle vous apprend à remplacer les pensées négatives par des pensées positives, les paroles blessantes par des paroles bienveillantes, et des actions destructives vers des actions constructives. Cette formation est plus adaptée que les autres méthodes pour résoudre vos problèmes de couple, parce qu'elles vont vous donner les clés pour changer durablement et profondément dans votre relation. Ce n'est pas juste des hacks, des manipulations. Cette formation vous propose des solutions superficielles, des solutions temporelles. Eh bien non, cette formation ne vous propose pas des solutions superficielles et vous emporent. Cette formation ne fait pas que masquer le problème. Cette formation ne vous impose pas de la manipulation. Mais par contre, cette formation va faire que vous allez pouvoir prendre de nouvelles responsabilités et que vous allez reprendre le pouvoir dans la relation. Cette formation vous permet de trouver vos propres solutions en fonction de besoins et en fonction de vos envies. Cette formation va vous permettre de développer votre autonomie et votre créativité. Cette formation est mieux que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, parce qu'elle va vous faire gagner du temps et bien sûr de l'argent. Vous savez qu'un divorce coûte 20 000 euros. La première année, 10 000 euros les années suivantes. Eh bien cette formation va vous éviter de passer des heures et des heures à parler, à écouter sans résultat. Des minutes d'euros pour aller chez le psy. Cette formation va vous empêcher de juger votre partenaire, mais de vous rapprocher de lui. Cette formation qui dure 2h30 comporte le fichier de neurohymnose qui est offert, le fichier de motivation qui vous est offert, plus ces 2h30 de formation. Là, ça vous coûte moins qu'un repas au restaurant avec votre chéri, ou alors vous allez au bando. Donc chaque exercice évidemment que vous allez faire avant de vous rapprocher de votre conjoint, puisque à chaque module, je vous ai mis des exercices et des réflexions. Vous allez pouvoir annoncer, vous allez pouvoir diminuer votre capacité de jugement, et vous allez pouvoir donner à votre conjoint une envie d'être avec vous, une envie de vous retrouver. Et évidemment, vous pourrez appliquer comme d'habitude cette formation sur le jugement dans tous les domaines de votre vie et dans le domaine professionnel également. Je vous souhaite la formation que vous méritez. Si vous êtes sur YouTube en train d'écouter cette vidéo, il suffit de cliquer en descriptif de cette vidéo et vous avez le catalogue des 135 formations. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation, il vous suffit de cliquer sur oui je le veux et de passer dans votre nouvelle étape. L'étape que vous attendez tous, à l'étape de la félicité, la phase 4, être jugé ne sera plus nécessaire, vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint.